Musique Départ de Tombouctou. Nous avons repris la vie du Chaland, vrai bohémien de l'eau. Non pas des bouffles à route, mais des boiles fleuves. Nous lavons notre linge, température très supportable, à part les ardeurs de midi, qu'un toit de bois et de mauvaise persienne ne contiennent plus. À mesure que la saison avance. Si nous étions poussés à la perche par des lapteaux ou mariniers, il nous faudrait 20 jours pour remonter. Avec notre petit moteur installé dans une pinasse qui nous remorque, 4 jours suffiront pour atteindre Mopti, le port qui ouvre les voies du sud. En avion, il suffirait de 2 heures. Nous longeons la rive pour ne pas nous heurter au courant médian. Les herbes font un bruit soyeux sous la coque. Le Chaland glisse sur l'eau sans vibration ni oscillation. Pour se baigner le soir, il faut, avant de plonger, frapper sur les casseroles avec des fourchettes et mener grand bruit afin d'effrayer les caïmans. Nos lapteaux battent l'eau à grands coups de bambou tout en désapprouvant « Y'a pas bon, beaucoup caïmans ». Le caïman, paraît-il, vous tire par un membre, vous emmène au fond et s'assied sur vous pendant 8 jours. Dès que la décomposition a commencé et que les bulles de gaz remontent à la surface, il sait que vous êtes à point et vous mange. Difficile de travailler autrement que de ses mains. Une matinée se passe à faire fonctionner un poêle portatif à gaz de pétrole, une autre à nettoyer le Chaland au Flytox. Installation de WC. J'utilise le procédé que m'a indiqué Saint-Léger et qui est en usage sur certains yachts de course. Une ceinture de sauvetage suspendue au-dessus de l'eau, retenue dans le vide par trois cordes. Le Niger est surnommé le fleuve des chanteurs. En effet, le soir venu, nos gens se mettent à chanter, en même temps que les grenouilles. Le Chaland remonte le fleuve nuit et jour. Nous rencontrons de gros poissons morts. Nous avons croisé ce matin des tirailleurs permissionnaires qui regagnaient Tombouctou et qui ont dû, pour se nourrir, pêcher à la dynamite. Vols de canards sauvages. Ils partent en une seule boule noire, puis, prenant de la hauteur, s'étirent en un cordon à mille nœuds. Dès qu'ils ont adopté la formation de voyage, celui qui ferme la marche dépasse ses camarades et vient se placer à leur tête. Ils dessinent dans le ciel lilas, des figures géométriques tremblées d'un ravissant dessin. Il faut lire l'étonnant voyage de ce Mungo Park, premier européen qui remonta le Niger, celui que les indigènes avaient surnommé la Grande Barbe. La barbe étonne et ravit les nègres dont le poil est pauvre. Ceux d'ici ont le cheveu en grains de poivre. Vers 7h, dîner et coucher dès 8h. Les Noirs étendent partout leur natte, en travers de nos portes, sur notre toit, où s'installent à fond de cale, se roulent dans leur haïque de laine blanche et s'endorment sous les étoiles. La nappe d'eau est lisse, plombée comme une patinoire, bordée d'un reflet en dents de scie sur les bords lointains. Parfois le vent s'élève, il y a de vraies vagues. Mal de fleuve. Deux lanternes qui font penser aux yeux horribles des pontons de Rimbaud. On se demande où vont ces mille marques d'apéritifs qu'on fabrique en France. Aux colonies. Bouteilles poisseuses, pleines d'un affreux alcool vénéneux caché sous le sucre que l'on nous offre partout. Jamais de glace. Jamais de citronnade faite avec ces merveilleux petits citrons tropicaux qui pourtant abondent. C'est la terrasse de café, la cannebière, qui continue, car Alger, Dakar, Saigon, c'est encore Marseille. Toutes rivalisent avec elles de bruits infernales, de laideurs, de poussières, de vols, de camelotes, de typhuses, de rapesteux, de stupéfiants. Elles en imitent l'accent ignoble, la cuisine à l'ail et à l'huile, la pouillerie, les monopoles municipaux, les déserteurs, les nervis, les marlous corses, les cinémas obscènes, la démagogie méridionale et brachycéphale, les levantins pourris, les cidis marchands de tapis et les lépreux sans nez. Marabouchenu, Aigrette, Martin Pêcheur, Sarcelles, Ibis, grue de Numidie, bœuf à bosse, richesse des passeurs foulbés, surmontés de leur oiseau blanc, comme un motif héraldique. En m'arrêtant à nouveau ce matin à Niafunke, sur le Niger, je réfléchissais à l'agrément qu'il y aura un jour prochain à hiverner ici, en cette Afrique française qui est le pays, le meilleur marché du monde. Une maison au bord du fleuve où d'un lac coûte à construire 4 à 5 000 francs. Tous les légumes de chez nous, une eau excellente à boire, de la main-d'œuvre à 6 francs par jour, le poulet à 1 franc, la chasse à portée de fusils, pintades, perdraux, antilopes, biches, une pêche abondante, pas de casino ni drasta, une population indigène honnête, travailleuse et accueillante. Enfin, de décembre à mars, 25 degrés pendant le jour et des nuits fraîches. Climat agréable et parfaitement sain. Possibilité de venir de Dakar par la route en moins d'une semaine. Ce n'est d'ailleurs pas à Tombouctou qu'on passera l'hiver, mais à l'ouest et à l'est de cette ville, Mopti ou Gao. Il y aura là pour les premiers arrivants quelques belles années. Puis les spéculateurs de terrain s'y mettront. Les nègres porteront sur leurs casquettes des noms d'agence, sortiront des bretelles, éliront des députés, le désert sera sillonné de distributeurs d'essence, les biches ne courront plus à la file comme sur une frise, le caviar arrivera par aéroplane et les chefs de village vendront des pièces détachées et citroënes. Le Niger sera devenu aussi laid que la côte d'Azur. Ibis noir et rouge comme une roulette. J'apprends aussi à connaître d'autres oiseaux, l'immense jabirou, le mange-mille, le coq de pagode et la veuve à longue queue, si recherchée de nos concierges. Des nuages de passereaux et de bergeronnettes. Nous nous arrêtons un instant dans un petit village au bord de l'eau. Des feuilles se dressent aussitôt dans l'encadrement de leurs portes. Les négresses adorent cet observatoire, même à New York ou aux Antilles. Peureuses et pleines de curiosités, de leurs seuils, elles peuvent voir ou se cacher à volonté. Les hommes palabres, les jeunes filles lavent. Nous achetons deux beaux canards noirs tachés de blanc avec un bec rouge de cygne, 1,50 franc la paire. Nous payons un mouton, 10 francs et une caisse de hainé, 15 francs. Sans parler des poulets, éthiques, qu'on nous offre par-dessus le marché. Je donne un collier à la plus belle jeune femme. Le village l'entoure, plein d'admiration. Le collier se casse, chacun se baisse pour en ramasser les grains. Quand le convoi démarre, je ne vois plus qu'une centaine de fesses noires. L'air est si sec dans ce Soudan que rien n'y pourrit. Depuis quatre jours, un quartier de viande est accroché à la porte de ma cabine. Sans verdir, sans répandre aucune odeur, il se boucane. Beaucoup de Noirs de cette région-ci portent sous le biceps à la saignée un bracelet de marbre noir, véné de blanc. Il paraît que ces ornements étaient jadis une arme. Les nègres prenaient la tête de leur adversaire entre le bras et le corps et l'écrasaient à l'aide de ce bracelet. Ce qu'il y a de si gentil chez les Noirs, c'est que tout ce qui leur arrive, même de fâcheux, leur paraît une aimable plaisanterie. Cette nuit, je suis réveillé par des voix et des rires. Je sors, nous nous trouvons devant le lac des Beaux, sorte de gros cernis du Niger. La brume cachant les rives, nous nous étions fourvoyés dans un endroit herbeux et marécageux. Nous tournions en rond depuis une heure, impossible de continuer avant le jour. En une minute, je fus transpercé par les moustiques. Il y en avait tant que l'air vibrait, chantait. Mes mains avaient tellement gonflé qu'en quelques instants mes doigts ne fermaient plus. Les indigènes souffraient aussi, mais ils riaient. Au matin, nous nous trouvâmes dans la partie la plus large du lac, vraie poche du Niger, toute rive disparue. Lorsque nous quittâmes Tombouctou, la décrue commençait. Près de Mopti, où le Niger se grossit du Bani, affluent plus important que le Niger lui-même, c'est au contraire la crue. Étrange fleuve, complication de ce système d'inondations, de dérivations, de cuvettes d'éversoirs et de lacs souterrains. Rencontrer un crocodile si gros, si jaune, si endormi qui ne nous entend pas arriver. Nous passons à 10 mètres de lui. Je ne peux résister au plaisir de tirer 4 coups de grand Browning qui, heureusement, ne l'atteignent pas. Il plonge. Silence de midi. Réverbération qui assomme, coulée de feu, trouée d'îlots de sable, tâche fauvre. Débarqué à Mopti, une auto nous emmène vers Diennay. Il n'y a pas une couleur d'Europe alors qu'il y a une couleur d'Afrique, le rouge, et une couleur d'Asie, le jaune. D'ouest en aise, de la Guinée au Somaliland, en passant par le Soudan, l'Afrique est du même rouge, du rouge des rochers d'Aguet. Le blanc parle, le jaune sourit, le noir rit. Le nord s'avidit chaque fois qu'il s'allie au midi. La rue est vers la côte d'Azur et le prologue de l'engouement nègre. Nous sommes restés devant Diennay, plus d'une heure, faute de bac. Cela m'a permis de faire à pied le tour de l'île-montagne de la vieille capitale Songoye. Qu'y a-t-il de vrai dans la légende de son origine égyptienne ? Faut-il croire ceux qui nous décrivirent ces crocodiles sacrés, son culte du dieu poisson, analogue à ceux de la terre des pharaons, et qui crurent voir dans son architecture à Pylône un souvenir de l'Orient africain ? Je vais entrer dans cette ville qui, depuis sa fondation, depuis 765, a vu toute l'histoire de l'Afrique. Une vraie ville, plus de paillotes, de vraies demeures. On croirait passer à travers une maison qui brûle. Il ne manque que les flammes, et aussi d'une maison qui a brûlé, car il ne reste rien de l'ancienne capitale. La mosquée doit être reconstruite chaque année, car elle est faite de cette matière périssable qu'est le banco. Tous ces fondres n'entendent plus, et l'on me dit que chaque maison a son maçon qui travaille uniquement à la consolider, à l'empêcher de fondre. La mosquée est ornée de contreforts piloniques dans ce style soudanais vulgarisé par les expositions coloniales. La ville, à terrasse comme Tombouctou, ressemble à des fondations de maisons, à ces villes du front dont les toits s'étaient effondrés et dont les rues étroites, coupées, défilées, avaient été transformées en tranchées, et aussi à un paysage de fouilles. Tombouctou ne fut qu'une création de Djenné, une sentinelle avancée dans le désert, mais, comme l'explique Dubois, les gens venus des sables ne poussèrent jamais plus loin que Tombouctou, car ils n'avaient pas de bateau et, à cause de l'humidité du Niger, leurs chameaux mouraient. Ils ignorèrent donc Djenné, véritable centre commercial, grand lieu d'échange entre l'or du sud et le sel du nord. Les jeunes filles de la région tatouent leurs amants d'une étoile au front, comme pour les marquer à leurs chiffres. Belle pirogue de Djenné, faite de plaques d'écorces percées de trous, cousues ensemble comme une étoffe, calfatées de goudrons, de glaises et d'étoupes, telles que les villes abat. Un nègre, dit-il, vit des l'eau avec une demi-calebasse, tandis que les autres pagaillaient avec des sortes de pelles de four. En visitant après Tombouctou les maisons de Djenné, en voyant ces cubes de mortier, qui rappellent par leur matière et leur couleur les nids d'hirondelles, ces fenêtres voûtées, ces murs épais, ces courts closes, ces patios, j'évoquais naturellement les maisons actuellement si en vogue sur la côte de Californie. Quoi d'étonnant ! Les Américains ont hérité ce style néocolonial des Mexicains qui tiennent le leur des Espagnols. Ceux-ci, à leur tour, l'ont reçu des Arabes. L'on s'explique pourquoi Hollywood et Tombouctou se ressemblent. Les dangereuses traversées du Sahara, le désert de la soif, les mirages, tout ça, c'était hier. Aujourd'hui, nul n'y pense plus. L'aviateur Cornillon, en avril dernier, part le soir de Colombéchar, extrême sud-algérien, vole la nuit, prend son café au lait à Tombouctou, descend le Niger et déjeune à Bamako. Voilà ce que sera demain. Qui croira encore aux trans-sahariens ? Les peules, que chacun s'accorde à distinguer des nègres, sont de peaux plus claires. Les femmes ont le sein rond, comme les blanches et non pyriformes. Leur buste droit n'est plus creusée violemment aux reins ainsi que les négresses. Les jeunes filles ont les plus belles poitrines du monde. Malheureusement, pour se donner l'air de femme, elles s'écrasent et s'aplatissent les seins le plus tôt possible, de sorte qu'à 18 ans, elles sont flétries. Le XVIIIe siècle n'était pas moins sensible que nous à la beauté des négresses. Je lis dans un voyage de 1730 « Les femmes de Guinée sont d'une taille petite, déliées et bien prises. Elles ont les plus beaux traits du monde, les plus beaux yeux, les plus vifs, la bouche petite, les dents d'une blancheur à éblouir. Elles sont enjouées, elles ont l'esprit fin, beaucoup de vivacité et surtout un air tout à fait coquet. Leur physionomie est libertine et n'est pas trompeuse. » Buffon, lui, en traçait ce tableau plus réaliste. Elles ont toujours la pipe à la bouche et leur peau ne laisse pas d'avoir une odeur désagréable lorsqu'elles sont échauffées. Elles aiment beaucoup à sauter et à danser au bruit d'une cale basse, d'un tambour ou d'un chaudron. 24 février Avec bien du regret, nous abandonnons notre convoi fluvial. Quel repos pour les nerfs et pour les reins que cette eau douce. Au matin, nous partons pour une petite étape par une chaussée qui traverse des régions inondées au sud-est du Niger et nous amène au pied de la falaise de Bandiagara que nous franchirons demain et qui sépare le Soudan de la Haute Volta. Notre chauffeur noir, malgré les 38 degrés, est vêtu d'un épais par-dessus à taille avec col de velours, pieds nus, casque blanc, bac d'aluminium au pouce. La région est peuplée de Peul et surtout de Abbé, population fétichiste assez arriérée sur laquelle R. Arnaud a publié de fortes intéressantes notes dans la revue d'ethnographie. Elle vit en troglodyte dans les montagnes de pierres feuilletées, rouges, arides. Elle y enterre ses morts en des caves inaccessibles comme à Sanga, en les descendant dans des cheminées verticales à l'aide de cordes puis en les lançant horizontalement dans des trous naturels qui viennent prendre jour sur cette cheminée d'appel. On a interdit à ces abbés d'habiter leurs trous où ils s'enfermaient après avoir retiré les échelles qui leur servaient à y monter. Maintenant, ils ont construit de petits villages crénelés dans des cirques de rochers rouges au pied des falaises. L'administrateur du cercle me dit qu'il existe encore ici du cannibalisme rituel et les Français rencontrés à Bandiagara me le confirment. La population est riche et ce n'est pas pour manger qu'elle sacrifie chaque année notamment en juillet quelques isolés quelques voyageurs. C'est pour activer la venue de la pluie dont dépendent les récoltes car disent les abbés la pluie est un liquide séminal qui féconde la terre. Ils arrosent le sol de sang pour le rendre propice comme l'ont fait tous les peuples du monde y compris nos propres ancêtres comme d'autres noirs même aux Antilles aux environs de la Saint-Jean le font encore clandestinement. Lorsque les abbés ont pris une victime ils l'enterrent jusqu'au cou et la gavent pendant 5 à 6 semaines puis la mettent à cuire avec des moutons et des poulets. C'est, dit Arnaud dans la case du chef qu'on égorge les victimes que les assistants tiennent par les bras et les jambes de façon que le sang arrose l'autel en forme de cône. On croirait lire les premières chroniques espagnoles sur les Aztèques. J'ai vu beaucoup de fêtes sacrées notamment des fêtes vaudou aux Antilles qui perpétuent ces rites mais où les victimes humaines ont été remplacées par les volailles ou des agneaux. L'administrateur de Bandiagara raconte qu'en 1920 un de ses gardes a disparu ainsi mystérieusement. Lorsqu'on essaya de faire une enquête silence général. L'an dernier nouvelle disparition. L'administrateur fait emprisonner les chefs féticheurs. Au bout de 3 jours le milicien revient. Interrogé il explique par crainte des représailles qu'il lui est impossible de répondre parce qu'il est devenu fou. Les abbés ont de curieuses danses. Les femmes n'y sont pas admises ce qui révèle leur caractère sacré. Les danseurs au nombre de 30 forment un cercle. Ils sont nus avec des rondelles de craint de cheval d'une splendide couleur vieux rose autour de la taille des poignets des coudes et des chevilles. Ils sont coiffés d'une cagoule surmontée d'un cimier en coquillage blanc cousu dessinant des yeux ronds et vides. Leur danse est conduite par un meneur coiffé d'un masque d'oiseau avec un long bec dentelé en scie blanc et rouge. L'homme emplumé ne cesse de déployer ses ailes de siffler simulacre d'un vrai oiseau qui gâtissit les récoltes. Aussi ces danses sont-elles faites à une bonne distance des champs de mille ? Le chef des abbés refuse de me vendre le masque de l'oiseau mais il me cède un costume complet de danseur. Chaque village d'ici a une société d'acteurs masqués qui est en même temps une confrérie secrète. Il y a également m'a-t-on dit un accoutrement de singes obscènes que je n'ai pas réussi à voir. Le ballet eut lieu en plein midi en pleine fournaise. Le soleil vertical avait anéanti les ombres. Sur un fond de terre ocre et de poussière au son des tambours d'aisselle frappés d'une canne de bois courbés les premiers sujets s'ébranlent. Ils représentaient les ancêtres. Autour d'eux labourant le sable quel plancher aurait résisté ? D'autres danseurs vêtus d'une fourrure végétale fauve très inflammable criant comme des jars écartaient les curieux et devaient pourchasser les femmes qui s'approcheraient. Ces danseurs symbolisaient les êtres inférieurs. Ils portaient des seins postiches retenus par des bretelles. La danse était une suite de gestitulations de déchaînements de sauts courroussés de roulements d'épaules de contorsions qui me parurent sans lien mais qui certainement avaient un sens. Plus facile à comprendre étaient les attaques et les reculs guerriers accompagnés de hurlements guturaux avec menaces d'armes et charges sur l'assistance. Les trépignements des danseurs leur détente à ressort rappelaient la chorégraphie des noces. D'ailleurs, Diaghilev eut aimé la rareté de ton de ce balai noir blanc, cru et vieux rose. On s'aperçoit que l'on s'éloigne du Niger à ce que l'eau devient une denrée précieuse qu'on vend sur les marchés. En certaines régions, se font tatouer en rose à même la chair des motifs décoratifs. L'on dirait des médaillons clairs à fleurs sur du satin noir. Quant à la peinture blanche dont sornent à mesure que nous descendons vers le sud les corps et les masques, c'est un mélange de sable, de grès en poudre, de jus végétaux. Elle sert de maquillage, de drogue contre les maux de tête, les abcès, les rhumatismes, etc. Et, disposées en signes magiques, immunisent contre les démons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada